Merci Arnaud. Oui, cette pharmacovigilance si importante qui est évidemment un axe fondamental de la loi de 2011. Pharmacovigilance qui existe depuis des décennies, mais malheureusement inconnue, souvent des professionnels de santé, le plus regrettable, mais aussi de nos concitoyens. Notre système de veille sanitaire, pour les raisons que j'ai données, de pharmacovigilance présentait de graves défaillances, souvent, je le redis, par manque de connaissance du système. Un changement de méthode, de culture s'imposait. Que ce soit la crise du médiator ou celle des prothèses PIP, les deux ont mis en évidence l'impérieuse nécessité de mieux garantir la qualité et la sécurité des produits de santé. Parmi les apports de la loi, on peut souligner la transposition de la directive communautaire de 2010, la réévaluation par la nouvelle agence des médicaments tout au long de leur vie. Je rappelle qu'avant, un médicament était évalué dans ces cinq premières années, et ensuite, si des effets secondaires non notables ou non au-dessus de la moyenne, je vais dire, se révélaient, et bien après, le médicament vivait sa vie, ce qui a été le cas du médiator. Donc on a introduit un amendement à l'époque qui demande une réévaluation systématique de tous les médicaments sur le territoire national, tous les cinq ans. Pourquoi ? Puisque la loi de Xavier Bertrand, c'était pour dire qu'après cette loi, il ne fallait plus de médiator, on peut penser que si tous les cinq ans, pendant 33 ans, le médiator avait été réévalué, on peut penser que peut-être, et je mets tout au conditionnel, un expert à un moment donné aurait dit, mais ce médicament n'est pas un antidiabétique, mais bien un anorexigène. Parmi les apports de la loi, je l'ai dit, cette directive communautaire, renforcement du système de notification des effets indésirables, et la protection des lanceurs d'alerte, ainsi que la création d'un groupement d'intérêts publics dédiés aux études de santé publique. Il faut enfin noter l'amorce de contrôle des dispositifs médicaux, enjeu majeur de sécurité sanitaire. Vous savez que les dispositifs médicaux, et la ministre a souligné son souci, a appuyé vraiment sur son souci d'interpeller l'Europe sur la sécurité des dispositifs médicaux, qu'on appelle les DM, surtout les DM invasifs, c'est-à-dire ceux qu'on met dans le corps. Alors, je pense aux prothèses de hanche ou les stents au niveau cardiaque, je crois que là, on sait très bien que c'est un domaine où il suffit d'une certification CE pour que ce soit mis sur le marché dans les 28 pays membres, puisqu'on est 28 maintenant, avec la Croatie, et que souvent dans certains pays, beaucoup de pays d'ailleurs, non, beaucoup de pays, choisissent leur propre certificateur. Donc on peut dire quand même qu'il y a un conflit d'intérêts dans la mise sur le marché de CDM. Concernant la mise sur le marché et la révolution des médicaments tout au long de leur vie, nous avons introduit à l'article 14 à l'époque, enfin à l'époque, pas si lointaine, on va se faire du mal, le critère d'une véritable valeur ajoutée du produit dans son évaluation, car l'encombrement thérapeutique et la multiplication des médicaments sur le marché ne sont pas synonymes de meilleurs traitements pour les patients. Nous attendons la publication du décret d'application de cet article, ainsi que des précisions sur son articulation avec l'évaluation médico-économique des médicaments. Effectivement, dans cet article 14, il était dit que tout médicament, après sa phase clinique de recherche et au moment de sa demande d'autorisation de mise sur le marché, le laboratoire devait être en mesure de prouver qu'il avait fait des comparaisons avec des stratégies thérapeutiques existantes pour la même pathologie, quand c'était possible, évidemment, on ne va pas demander l'impossible. Et donc, pour savoir si un médicament est meilleur, pareil ou moins bon, encore fallait-il le comparer avec autre chose qu'un placebo, c'est-à-dire un placebo, vous savez que c'est quelque chose qui a un effet psychologique, mais qui n'a pas d'effet pharmacologique. Donc, on s'était dit qu'il fallait améliorer, parce que la mise sur le marché de la médicament, quand on estime que son amélioration du service médical rendu est de 1 ou de 2 ou de 3 ou de 4 ou de 5, ça conditionne son prix, son taux de remboursement, et ça conditionne aussi la stratégie thérapeutique que les médecins ou autres professionnels doivent adopter. Donc, c'est vrai que la vérification, la notation de cet ASMR est très très importante et ne peut se faire que si on l'a comparé à d'autres stratégies thérapeutiques existantes. Donc, nous attendons la publication avec impatience du décret d'application de cet article, mais qui devrait, d'après ce que la ministre nous a dit hier, sortir très prochainement avec cette évaluation médico-économique que je détaillais tout de suite des médicaments. J'en profite pour mentionner le fait que l'articulation entre les décisions relatives au service médical rendu d'un médicament, c'est-à-dire son efficience, son efficacité par rapport à l'existant, et son remboursement ou son prix, devrait être améliorée et les délais réduits. Je vais prendre un exemple précis pour éclairer les gens qui sont dans cette salle et notamment nos collègues parlementaires. En 2011, les médicaments anti-Alzheimer, au nombre de 4, avaient été réévalués par la Haute Autorité de Santé. Il faut savoir que le coût pour l'assurance maladie des anti-Alzheimer, c'est près de 600 millions d'euros par an. À ce moment-là, la Haute Autorité de Santé réévalue les anti-Alzheimer et les fait dégringoler à l'amélioration du service médical rendu numéro 4, c'est-à-dire avant-dernier. Normalement, alors là où les industriels de santé pouvaient dormir sur leurs oreilles, si je puis dire, c'est que comme c'est un médicament prescrit dans une affection qui s'appelle l'Alzheimer et qui est prescrit de toute façon dans une affection longue durée, remboursée à 100%, tant qu'on ne touchait pas au prix, on pouvait toujours dégrader l'efficacité du médicament. Dès lors qu'il était prescrit et que les habitudes continuaient, eh bien les chiffres d'affaires des industries étaient les mêmes, mais surtout c'est que les comptes publics en prenaient un sacré coup, du coup parce qu'il n'y avait pas d'économie de fait. Donc ce qu'on demande, c'est une amélioration, un raccourcissement du temps entre l'avis de la Haute Autorité de Santé qui dit tel médicament est dégradé, entre guillemets, vous aurez compris de quoi je parle, dégradé en termes d'efficacité, et la prise de décision par le Comité économique des produits de santé de baisser le prix des médicaments immédiatement et ceux qui sont ciblés. Il faut aussi mettre en place un régime plus strict de mise sur le marché et de contrôle des dispositifs médicaux, je l'ai déjà évoqué, plus particulièrement, je l'ai dit aussi, des dispositifs médicaux invasifs ou implantables. Et je le dis, la ministre a bien réaffirmé son intention hier de saisir l'Europe pour qu'il y ait une plus grande vigilance et ça dépasse nos frontières, cette sécurité, puis ça doit être la sécurité évidemment de tous les Européens. Deuxième point, l'accès aux données de santé. Condition sine qua non d'une pharmacovigilance efficace. Il convient tout d'abord de publier l'arrêté nécessaire à l'accès direct de la nouvelle agence du médicament aux données de l'assurance maladie pour permettre le lancement effectif de son programme de travail. Concernant la création du GIP études de santé par l'article 33 pour produire des études de pharmaco-épidémiologie, il faut étudier la possibilité d'étendre les prérogatives de l'existant. L'opposition de l'époque estimait que créer un GIP, c'était créer un organisme supplémentaire, alors que la France est toujours taxée de faire des millefeuilles partout. Nous estimions que ce GIP était peut-être redondant par rapport à l'IDS qui présente certaines failles. Donc le but c'était de dire si l'IDS existant où autour nous avons quasiment tous les acteurs qui tournent autour du médicament, y compris les associations de patients, on s'était dit que peut-être il faudrait améliorer l'Institut des données de santé. Donc comme je le disais, la gouvernance est plus large et inclut tous les membres, notamment de la société civile. Alors la ministre nous a déclaré hier attendre les conditions de la mission de M. Bras pour statuer M. Bras étant un inspecteur général des affaires sociales. En tout état de cause, seuls des besoins de santé publique et de sécurité sanitaire et de meilleure prise en charge des patients peuvent justifier l'accès des acteurs privés aux données de l'assurance maladie qu'il faut encadrer avec la plus grande prudence pour ne pas que ça tombe dans les mains des assurances privées et non plus dans les mains de l'industrie pharmaceutique aveuglément. Dernière remarque concernant la pharmacovigilance. Certes, les textes comptent, mais c'est la pratique qui doit aussi changer. A ce titre, il faut simplifier les modalités de déclaration des effets indésirables en rappelant que tous les effets, je dis bien tous les effets, y compris ceux visés par la notice qu'on trouve dans les boîtes de médicaments, doivent être signalés et surtout garantir un véritable retour d'informations à ceux qui ont notifié, améliorer la lisibilité des notices et y mentionner donc les voies et moyens de notification des effets indésirables. Aujourd'hui, si vous ouvrez une boîte de médicaments, vous allez juste trouver le fait de notifier les effets secondaires à votre pharmacien ou votre médecin. Or, Xavier Bertrand avait permis, après l'affaire Mediator, tu m'arrêtes Arnaud si je me trompe, mais avait bien affirmé, et c'est possible, que toute personne, tout patient pouvait aller déclarer lui-même ces effets indésirables. Sauf que s'il n'a pas les clés pour y accéder, c'est excessivement difficile à faire, d'abord parce qu'il ne le sait pas, et quand il le sait, il faut aussi simplifier les notifications pour les effets secondaires. Donc il faut dans ce cas, effectivement, renforcer la communication entre les centres régionaux de pharmacovigilance et l'agence du médicament pour que ce soit articulé et qu'on voit bien ce qu'un médicament est en train de faire. Pourquoi ? Quand on teste un médicament, on va faire un petit peu d'informations, Arnaud, puisque tu es pharmacologue de métier, quand on teste un médicament au niveau clinique, on le teste sur une population restreinte, volontaire, et on évalue certains effets indésirables qu'on dit « rares » sur la notice. Sauf qu'une fois que le même médicament est prescrit à des centaines de milliers de personnes, ces effets indésirables rares peuvent devenir fréquents. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que, et du coup ça peut, dans la réévaluation du médicament, lui redonner une note un peu moins bonne que la première fois. D'où l'importance de remonter tous ces effets, plutôt que d'attendre qu'un scandale arrive et du coup affoler toute la population, alors que le médicament reste, fait partie des facteurs qui améliorent l'espérance de vie, mais sans oublier qu'un médicament n'est pas anodin. Voilà. Je t'en prie, vas-y. Sur ce point, on parle d'effets indésirables, mais ne pas oublier les effets toxiques également du médicament. Il faut savoir que lors du développement du médicament, toutes ces études de toxicologie sont faites chez les animaux, bien sûr, et non pas chez l'homme. Et il faut savoir que des médicaments toxiques chez l'animal ne sont pas obligatoirement toxiques chez l'homme, et des médicaments qui ne sont pas toxiques chez l'animal peuvent l'être également chez l'homme. Par contre, il faut faire extrêmement attention, être vigilant sur ce point, comme sur les effets. J'avais dit qu'il était spécialiste de pharmacologie, je ne suis pas trompé. Donc, le meilleur usage des médicaments passe évidemment par la formation et l'information des professionnels et des patients, qu'il s'agisse de publicité, de visite médicale, d'information publique sur le médicament, de prescription en dénomination commune internationale, ce qu'on appelle globalement le générique. Par exemple, le paracétamol, c'est ce qu'on appelle une DCI, une dénomination commune internationale, ou de la certification des logiciels. Toutes ces mesures, les logiciels d'aide à la prescription des médecins et d'aide à la délivrance des pharmaciens. Toutes ces mesures prises ensemble contribuent à orienter notre système sanitaire vers davantage d'objectivité et de prudence. Leur mise en œuvre appelle les remarques suivantes. Tout d'abord, nous attendons encore plusieurs textes d'application. C'est le cas du décret relatif à la certification des logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance. Je pense que le sujet, c'est surtout les logiciels d'aide à la prescription, puisque les LAD, ceux qui servent à la délivrance, sont quand même très avancés et très au point. Donc, je rappelle que cette certification sera obligatoire à compter du 1er janvier 2015, dans la mesure où la prescription en dénomination commune internationale y est liée. Nous insistons pour que ce texte sorte au plus vite. C'est aussi le cas de la base de données publiques créée par l'article 8 sur le médicament, qui devrait être finalisée à la rentrée, nous a dit la ministre, et qui permettra à tous nos concitoyens, patients ou professionnels, de s'y retrouver dans les produits de santé. Elle devra être la plus complète possible, indiquant le prix, au remboursement, les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, le service médical rendu. Nous insistons pour que les dispositifs médicaux y soient intégrés. Il faudra aussi assurer le référencement de cette base, pour qu'elle devienne la principale source d'informations sur les produits de santé, avec tous les artifices des moteurs de recherche, pour qu'on puisse tomber sur cette base le plus rapidement possible, pour éviter de tomber sur des sites dont on ne sait pas du tout qui les alimente, qui donne les informations. Aujourd'hui, il faut savoir, on va en profiter Arnaud, je pense, pour faire de l'information complète, aujourd'hui, on a une certification qui s'appelle Health on Net, qu'on va appeler ON. C'est une certification suisse pour des sites, alors on peut en dire ce qu'on en veut, mais c'est une certaine certification. Qui, aujourd'hui, sait qu'en tapant paracétamol sur son moteur de recherche Google, il va forcément tomber sur des sites ? Qui sait que le site, un des sites qui peut être le plus sécurisé, c'est celui qui a la certification ON, Health on Net ? Je crois que beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas, et certainement des parlementaires pas spécialistes du sujet ne le savent pas non plus. Donc, nous attendons cette base de données de manière assez impatiente, d'autant que des pays scandinaves l'ont mis en place depuis des années, et que dans ces pays-là, quand on tape le nom d'un médicament, qu'il soit en nom de spécialité ou en nom de générique, il tombe automatiquement sur la base publique, dont on peut penser quand même que, nourri par les informations des autorités sanitaires, c'est une base sur laquelle les patients et les médecins peuvent s'appuyer, et ça évitera sans doute à des patients de dire à leurs médecins, puisque les médecins l'ont dit, je sais mieux que vous ce que j'ai, puisque je l'ai lu sur telle base. Voilà. Et maintenant, je donne la parole à...